Les ministres de l'énergie des 27 États membres de l'Union européenne recherchent une solution commune pour maintenir les prix de l'énergie à un niveau relativement bas. Ils se tournent de plus en plus vers la Norvège dans l'espoir que le pays nordique puisse déterminer la clé du dilemme énergétique de l'Europe. L'Europe se tourne vers la Norvège pour trouver une solution scandinave à la crise énergétique à laquelle elle est confrontée en raison de la flambée des prix et d'un besoin de trouver de nouveaux approvisionnements. Les experts de l'industrie de l'énergie disent qu'on peut compter sur la Norvège. Ce que nous pouvons dire, c'est dire que nous sommes un acteur stable de longue date et qu'ils peuvent nous faire confiance. L'Europe peut nous faire confiance pour l'approvisionnement norvégien qui sera là aujourd'hui, demain et dans les années à venir. L'Europe essaie de s'éloigner très rapidement du gaz russe. Ce n'est pas une tâche facile. Cependant, près de 40% du gaz naturel de l'Union Européenne provenait de Russie l'année dernière. La Norvège a fourni un quart du gaz utilisé. La Norvège est invitée à fournir davantage. Et les approvisionnements vers d'autres pays européens devraient augmenter de 8% cette année. Néanmoins, l'agence gouvernementale de régulation des ressources pétrolières et gazières affirme que le pays ne devrait pas être considéré comme une panacée pétrolière. Je ne suis pas tout à fait sûre que nous soyons le sauveur, mais nous pouvons aider. Nous avons des ressources sur le plateau continental norvégien pour produire de grandes quantités de pétrole et de gaz. Et nous pouvons être un fournisseur fiable de pétrole et de gaz, en particulier de gaz, pour l'Europe pendant longtemps. Mais cela ne vient pas tout seul. Cela nécessitera des actions concrètes si nous voulons maintenir le niveau de production que nous avons actuellement. Ces actions nécessiteront d'explorer de nouveaux gisements de gaz et d'investir dans la maximisation du potentiel de ceux qui sont déjà exploités. L'argent pour le faire est là. L'État norvégien détient une participation importante dans l'industrie pétrolière et gazière. Et les chiffres des prévisions budgétaires du ministère des Finances estiment pouvoir réaliser 109 milliards de dollars d'exportation cette année. Une augmentation de 82 milliards de dollars par rapport à l'année dernière. Cela a incité le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, à dire que la Norvège devrait partager certains de ses énormes profits qu'Oslo a réalisé en conséquence indirecte du conflit en Ukraine. Cela s'est produit juste au moment où un nouveau gazoduc reliant la Pologne à l'approvisionnement des gisements de gaz norvégien à travers le territoire danois a été ouvert le mois dernier. Cela verra la Norvège fournir environ 15% des besoins en gaz de la Pologne. Oslo rejette toute allégation de profit du conflit. Les initiés de l'industrie de l'énergie affirment que la sécurité et la tarification sont cruciales pour l'avenir de l'Europe. Vous savez qu'il est dans l'intérêt de tous que nous ayons une Europe stable. Une énergie abordable est extrêmement importante pour ce problème. Je n'ai pas rencontré un seul Norvégien qui a dit que nous devrions gagner de l'argent avec ce qui se passe. Nous aimerions en fournir et nous aimerions sécuriser l'exportation vers l'Europe. Les États européens se tournent vers leurs voisins nordiques à la fois pour obtenir de l'aide, pour maintenir les factures à un prix abordable, mais aussi dans certains cas, ils envient combien d'argent le pays tire de ses précieuses ressources à une époque de contraintes financières qui touche presque tout le monde ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada